Bonjour à tous, merci d'être venus. Je crois que nous allons pouvoir commencer cet entretien avec Alex Alice autour du Château des Étoiles, sa série. Je pense que tout le monde est allé voir l'exposition qu'il y avait. Bon, donc, vous savez de quoi on va parler, vous n'avez plus qu'à poser des questions, moi j'ai rien à faire. Mais non, alors, toute plaisanterie mise à part, bon ben, j'avoue que je suis ravi de pouvoir parler avec Alex de son oeuvre. Alors, c'est un tout jeune quinquagénaire, si je ne me trompe. Pas tout à fait encore. Pas tout à fait, voilà. Ah, quel coquet ! Et, on le connaissait avant pour deux autres séries BD, le Troisième Testament, et puis Siegfried, l'inspiration germanique, du folklore germanique. Et puis alors, depuis dix ans, surtout, on le connaît pour la magnifique aventure du Château des Étoiles, on en est à six volumes cartonnés. Le septième sort incessamment sous peu, si je ne me trompe. Dans un mois. Voilà, dans un mois. Et, il y a eu parallèlement, d'abord, les sorties d'une gazette format papier, comme on faisait à l'ancienne, 19 numéros, si je ne me trompe. Oui, je crois que le 23 vient de paraître. Ah, la nouvelle série, alors. Le 24 hier, si je n'ai pas de bêtises. Voilà. Donc, alors, peut-être commençons par parler du Château des Étoiles, poser un petit peu l'univers, et puis ensuite, on rentrera dedans. Donc, peut-être, vous pouvez d'abord nous décrire l'univers tel qu'on le découvre avec la Conquête de l'Espace, le premier tome, où on est en 1869. Donc, peut-être, vous pouvez nous en parler, ça va permettre de poser les bases, et ensuite, on rentrera dans le détail. Entendu. Merci Jean-Luc pour cette introduction. Bonjour à tous. Donc, oui, alors, c'est un univers que j'ai en tête depuis fort longtemps, et dans cette histoire, je raconte donc la Conquête de l'Espace en 1869. Et l'idée, c'était d'aller rechercher en fait, ce qu'on pensait de l'espace à cette époque-là, et de raconter une histoire qui se passe dans l'univers telle qu'on l'imaginait en 1869. Donc, déjà, la première chose, c'est que l'éther existe, donc on peut voyager dedans, dès la première scène, en fait, on va suivre une aventurière, une scientifique extraordinaire qui va aller franchir tous les records d'altitude en ballon, mettre en évidence l'existence de l'éther, et découvrir par le même moyen la possibilité de créer un moteur. Elle disparaît sans laisser de traces, et à partir de là, on va suivre son mari et son fils qui vont partir sur la trace de ces carnets qui retombent au sol, et à partir de là, parvenir à construire une machine qui va les emmener dans un voyage toujours plus loin. L'idée, c'est vraiment de refaire toutes les étapes de la conquête de l'espace, mais sur un mode 19ème, en essayant de coller, de faire quelque chose qui aurait pu être crédible à l'époque, de se remettre vraiment dans un état d'esprit à la Jules Verne, mais peut-être en allant valider des hypothèses que Jules Verne, lui, n'osait pas valider. Mais maintenant qu'on sait que ce n'est pas vrai, j'y vais avec plaisir. Donc, à cette époque, on n'est pas encore sûr qu'il n'y ait pas d'atmosphère sur la Lune, peut-être au fond des cratères, sur la face cachée. Quand on regarde Mars, évidemment, il y a des canaux et des martiens. Et quand on voit Vénus, on se dit que c'est sûrement une jungle avec des dinosaures. Donc, tout ça, c'est des hypothèses extrêmement poétiques dans lesquelles je me suis engouffré pour construire l'univers du récit. Donc, en fait, vous nous décrivez le vrai système solaire tel qu'on l'a tous rêvé. Oui, en fait, c'est marrant, mais la source d'inspiration principale, pour moi, c'est Jules Verne, de la Terre à la Lune et surtout autour de la Lune, qui m'avait à fois fasciné et fort déçu. Ça a été vraiment mon introduction, je pense, comme pour beaucoup de gens, à la vision de l'espace qu'on avait à cette époque. et c'est vrai que quand j'ai trouvé le récit qui allait me permettre de rentrer dans cet imaginaire-là, je me suis dit « Ah, j'adore, mais c'est des choses où on sait que ce n'est pas vrai, alors est-ce que je vais pouvoir emmener le lecteur avec moi dans ces hypothèses contrefactuelles ? » À l'époque de Jules Verne, c'était crédible, mais aujourd'hui, on sait bien qu'il n'y a pas d'air sur la Lune. Et en fait, je me suis aperçu que pour moi, la clé, pour rendre les choses crédibles, c'était d'y croire moi-même au moment où j'écris. Et je me suis rendu compte que... Donc, pour ça, j'ai fait un tas de choses. Je me suis vraiment plongé dans les écrits de l'époque, la vulgarisation scientifique de l'époque. J'ai lu les astronomes Flammarion, etc., de l'époque. Oui, oui, Camille Flammarion qui était le Hubert Reeves du Second Empire. Donc, grand vulgarisateur, extrêmement lyrique, et qui va justement parler de toutes ces hypothèses de l'époque. Et en plus, ses ouvrages comme l'astronomie populaire sont illustrés. Donc, on voit des vues du sol de Saturne avec les anneaux au-dessus, une jungle au niveau du sol. Enfin, c'est absolument merveilleux. Voilà. Moi, c'est... Enfin, ça me... J'ai tout de suite... Enfin, c'est une énorme envie de voyage, de découverte et d'aventure. Et je me suis aperçu, en fait, que... En fait, quand je me plonge dans le récit, effectivement, le fait d'imaginer Vénus comme une jungle infestée de dinosaures, c'est en fait beaucoup plus facile et beaucoup plus crédible que la réalité de Vénus qui est proprement inimaginable. C'est-à-dire que je n'arrive pas à me figurer sur le sol de Vénus parce qu'en fait, comme tout le monde, je serais écrasé par la pression, fondu, brûlé par l'acide. Donc, en fait, c'est... Voilà. L'imaginaire de cette époque est en fait beaucoup plus crédible même si ce n'est pas vrai et donc, j'avais beaucoup de facilité à m'y projeter et c'est un vrai bonheur. En plus de ça, on peut dire que non seulement il y a cet imaginaire qui est sensationnel mais en plus, il y a toute l'esthétique parce que ça, c'est quelque chose sur lequel on reviendra et on va assister mais c'est l'esthétique Second Empire, début de l'ère victorienne aussi donc beaucoup de verre, beaucoup d'acier, des formes très élégantes, très épurées donc ça aussi, je suppose que vous avez consulté beaucoup. Ça permet de faire des engins et des lieux magnifiques. En fait, c'est vrai que l'esthétique 19e me fascine depuis longtemps et je me demande un petit peu pourquoi et en fait, le fait d'aller plonger dans cette série, ça m'a, je crois, permis de comprendre en fait ce qui m'intéressait et j'ai essayé d'en faire le thème de la série. En fait, pour moi en tout cas, ce que je trouve fascinant dans l'esthétique du 19e siècle, notamment en termes de machines, pourquoi le Nautilus fait autant rêver, pourquoi la Tour Eiffel ou le Grand Palais sont des... Moi, ça me touche particulièrement et en fait, pour moi, j'ai essayé de mettre le doigt dessus et je pense que c'est une période où il n'y a pas encore de... Enfin, on est au début du divorce entre la science et l'art, entre une vision très positive, très rationnelle du monde et une vision romantique ou exaltée. Et ça se retrouve dans les œuvres de cette époque. C'est-à-dire, justement, les scientifiques ont une langue ou les vulgarisateurs ont une langue extraordinaire, poétique, chargée de symboles, chargée de métaphores, qui fait appel volontiers à la mythologie. Quand on lit Michelet et même Jules Verne, il y a une exaltation. Et de l'autre côté, les poètes ou les artistes sont des gens qui peuvent éventuellement s'intéresser de près à la science. Goethe avait écrit un traité d'optique. Donc, en fait, pour moi, l'esthétique s'en ressent énormément. C'est-à-dire, vous regardez la tour Eiffel, vous dites, bon, OK, ça, c'est une machine à faire 300 mètres de haut, en fait. Le but de la tour Eiffel, c'était de monter à 300 mètres et de dire, regardez ce qu'on peut faire. Et en fait, quand vous la regardez de près, elle est ornée de partout. C'est-à-dire qu'on n'oublie pas le rapport avec l'humain, avec la nature, avec l'esthétique. Et moi, c'est pour ça qu'effectivement, les images du Nautilus qui est cette machine à aller sous les eaux et quand on découvre les gravures, on voit qu'à l'intérieur, c'est rempli d'œuvres d'art. Némo, c'est un ingénieur de génie, mais c'est aussi un amoureux des arts. Et je pense que c'est le... Moi, c'est ce qui me fascine avec le 19e. Évidemment, c'est une version un peu idéalisée, mais c'est ce qui me fascinait dans cette esthétique. Et pour moi, c'était très important d'avoir un engin dans cette histoire qui porte le voyage extraordinaire et qui me fasse autant rêver que le Nautilus. C'est très personnel, mais je voulais vraiment mettre le doigt là-dessus. Je voulais un appareil qui permette le voyage extraordinaire et j'ai passé vraiment pas mal de temps à développer l'Ethernef. Alors, en plus de ça, vous avez quand même choisi comme commanditaire de l'Ethernef un homme qui lui-même est un personnage qui fait rêver. C'est Louis de Bavière du point de vue esthétique avec ses châteaux, etc. Vous avez choisi le plus emblématique des personnages ayant une folie esthétique au milieu du XIXe. Tout à fait et ça a été effectivement la clé. C'est-à-dire, je portais depuis mes lectures de Jules Verne l'envie de faire une histoire spatiale au XIXe dans cet imaginaire-là et indépendamment, à peu près au même âge au sujet Jules Verne, j'ai découvert le roi Louis II de Bavière à travers ses châteaux où j'étais allé enfant dans des conditions sous un orage dans des conditions extrêmement romantiques. J'ai découvert le Neuschweinstein qui est ce château sur un pic dans les contreforts des Alpes avec des lacs en dessous. C'est incroyable. Et j'avais gardé l'idée de ce personnage en me disant j'aimerais mieux en faire quelque chose mais qu'il ne soit pas une biographie parce que c'est un personnage qui appelle un récit plus grand que ce que sa vie a été. Et j'avais les deux projets en tête pendant des années. Et en fait ces deux imaginaires cet imaginaire scientifique du 19ème et cet imaginaire romantique des dernières cours d'Europe et de Wagner et tous ces trucs-là c'est en fait ces deux imaginaires qui ont tendance à ne pas se toucher. Et même moi qui étais très amateur des deux pendant des années j'avais les deux en tête et je n'avais pas de clé en fait pour faire pour raconter la conquête de l'espace je me disais il me manque un truc. Et puis un jour je reviens chez moi et je me dis mais c'est le même projet en fait. Et ça a été vraiment l'étincelle en fait j'avais accumulé une charge sur les deux projets et d'un coup ça s'est retrouvé et ça a été l'explosion j'ai tout écrit sur l'ensemble de la série en quelques jours parce que justement c'était cette rencontre qu'il me fallait. En fait Louis II de Bavière c'est un personnage comme il y en a beaucoup chez Jules Verne c'est un espèce de génie un peu fou avec la vision et les moyens de faire en sorte que Voyage Extraordinaire arrive. et moi j'avais pas ça dans mon imaginaire j'ai pas été capable de le créer j'avais même pas conscience en fait qu'il me fallait ce personnage là mais d'un coup l'histoire me l'a apporté et en fait c'est un personnage à la Jules Verne c'est un personnage à la Robur ou à la Nemo c'est un personnage complètement romantique en quête d'absolu et qui va prendre tous les moyens y compris techniques pour arriver à faire exister son rêve et effectivement le John Weinstein c'est un château de contes de fées mais quand on rentre à l'intérieur comme il n'a jamais été fini on s'aperçoit qu'en fait c'est un décor c'est construit avec des poutrelles métalliques c'est un château 19ème et à l'époque quand j'étais enfant je sortais de Tolkien et d'un coup je découvrais ça je me disais ah mais c'est pas du vrai en fait j'étais hyper déçu et maintenant je trouve ça génial parce que justement c'est cette rencontre c'est ce rêve ce rêve romantique porté et rendu possible par la technique de cette époque oui effectivement c'est vrai en vous écoutant je n'y avais pas pensé mais Louis II en plus est à révolter comme Nemo comme Robur alors qu'il a une position sociale il est quand même roi de Bavière mais c'est à révolter contre l'ordre établi et on le voit ensuite avec son opposition à Bismarck oui tout à fait c'est un personnage tout à fait fascinant c'est une espèce de oui c'est quelqu'un qui veut vivre dans le rêve en fait qui refuse qui est dans une forme de refus du monde réel qui en fait un personnage extrêmement contemporain en fait je pense que s'il avait eu la VR on l'aurait plus vu et donc il y a quelque chose que je trouve très beau très romantique et aussi très mortifère c'est quelqu'un qui va pousser sa quête d'absolu jusqu'à jusqu'à en mourir et voilà il a eu effectivement contre lui là aussi c'est l'aspect visionnaire c'est-à-dire qu'il a construit ses châteaux dans lesquels il a enclouti sa fortune et une partie du budget de la Bavière et donc avec tout le monde contre lui et puis aujourd'hui c'est la plus grande attraction du pays donc voilà c'était un personnage qui m'a vraiment débloqué le récit et puis le déclic sur les deux premiers c'est de me dire ok moi j'adore je suis une espèce de fan du personnage mais en fait j'ai réalisé j'ai réalisé en développant le récit qu'en fait c'était quasi enfin je vais pas trop spoiler mais enfin à un moment ouais c'est le méchant en fait c'est à la fois comme chez Verne quoi c'est c'est très ambigu oui sans vouloir spoiler oui il a une position qui est très qui est très ambigu et il est plus sympathique en même temps qu'un certain nombre des autres personnages qui essayent de profiter de la famille du lac alors on va peut-être avancer un petit peu plus donc parce que le temps passe très vite toujours et on va donc découvrir d'abord avec les ternefs on va aller sur la lune on commence à explorer le système solaire oui l'idée c'était vraiment de la conquête spatiale ça m'a toujours fasciné je pense qu'on est nombreux dans ce cas là à Hypermonde et j'ai vraiment essayé de refaire toutes les étapes qui moi me font tellement rêver donc ouais les sondes le premier vol spatial la première sortie extravéhiculaire et puis la lune donc je fais tout ça de manière assez condensée parce que voilà mais l'idée c'était de le faire avec des personnages pour qui c'est complètement neuf et en fait pour moi c'était une espèce de pas de côté c'est à dire que la conquête de l'espace telle qu'on l'a connu il y a ce côté un peu triste de bah évidemment le premier homme sur la lune c'est les unes partout dans le monde et puis après les missions suivantes les titres sont de plus en plus petits et puis ça devient une petite photo et puis ça devient quatrième page et puis c'est au fin au fond du journal et en fait on s'est habitué mais mon envie c'était de recréer de l'émerveillement en fait je raconte la même chose mais avec voilà avec un pas de côté et de remettre ça voilà dans les yeux de personnages qui vont le découvrir pour la première fois et de retrouver cet émerveillement parce que justement c'est la même histoire mais c'est mais voilà mais c'est un autre contexte c'est d'autres personnages et voilà mais j'essaye j'essaye de parler de cette magie de la découverte de l'inconnu et alors justement la magie l'émerveillement c'est à travers d'abord les yeux de Séraphin du lac donc vous avez des personnages au début les personnages principaux c'est Séraphin Séance qui est celui qui fait un petit peu rire qui permet de relâcher la pression mais qui en même temps est très malin quelque part donc on peut se dire c'est une série plutôt orientée jeunesse avec des gamins comme personnage au début mais en même temps on s'aperçoit que derrière d'abord c'est un roman d'apprentissage parce qu'il découvre la vraie vie les salauds pour etc la trahison et tout et en même temps vous introduisez aussi et je trouve ça passionnant vous avez introduit dedans à travers ces personnages et ensuite les pays qui s'en emparent en fait vous faites une transposition de la colonisation dans la seconde moitié du 19ème oui en fait effectivement c'est un récit alors pour moi c'était très important que même si c'est basé évidemment sur un tas de choses auxquelles j'essaye de rendre hommage et en connivence avec les gens qui connaissent Jules Verne et puis des choses plus obscures ou un peu moins connues mais mon idée c'était de faire un livre qui est pour moi à mon âge et avec ce que je connais de toutes ces imaginaires-là mais surtout de laisser la porte ouverte à un public jeune en fait je voulais faire un livre que j'aurais pu adorer à 10-12 ans quand j'ai découvert ces imaginaires-là donc je voulais vraiment que les enfants puissent avoir une porte d'entrée pas faire un truc pour les gens qui connaissent qui apprécient les références comme la Ligue des Jettlements extraordinaire de Alan Moore qui est formidable mais qui est vraiment pour les spécialistes là je voulais voilà moi je suis rentré dans cet imaginaire-là à cet âge-là je voulais pouvoir faire ce relais et dire ok bon bah il n'y a pas de raison étant donné le contenu du récit que des enfants ne puissent pas y rentrer donc j'ai voulu j'ai voulu ouvrir la porte donc effectivement on a en fait on suit un groupe d'enfants et un groupe d'adultes donc il y a toujours un double niveau de lecture et puis mon idée c'était aussi de faire en sorte que comme je voulais faire toutes les étapes et puis aller plus loin là on est allé sur Mars on va sur on va sur Vénus donc j'ai besoin qu'il y ait du temps qui passe et bah par définition si j'ai des enfants au coeur du récit ils vont grandir donc je je voulais faire en sorte aussi que les enjeux du récit deviennent plus compliqués qu'eux effectivement fassent leur adolescence fassent leur passage initiatique effectivement et grandissent et se retrouvent confrontés à des choses plus compliquées et c'est vrai que le premier album il y a le premier cycle il n'y a quasiment pas de méchants et puis à partir du deuxième cycle bon bah effectivement on va sur Mars il y a des ressources bon bah il y a des gens sur place tant pis pour eux et ça devient des questions auxquelles les héros vont être confrontés et c'est en termes d'écriture c'est très intéressant à essayer d'explorer et vous mettez en même temps vous transposez la rivalité franco-allemande et la rivalité franco-anglaise oui en fait l'idée c'est vraiment de commencer sur terre c'était important pour moi commencer sur terre dans une réalité historique précise et documentée avec quelques personnages historiques qui font l'apparition dont on entend parler mais c'est vraiment on commence dans la réalité et avec la découverte de l'éther on entre dans l'Uchronie et si je peux oser un néologisme pédant dans l'Ucosmie et sur la partie Uchronie effectivement si on trouve le moyen d'aller explorer d'autres planètes et que sur ces planètes il y a des ressources il est évident que les empires de la fin du 19ème vont s'y intéresser vont envoyer des gens là-bas et donc l'histoire change Bismarck a plus besoin de venir ennuyer Napoléon III donc la guerre de 70 n'a pas lieu et les rivalités vont être transposées en fait la grande vague de colonisation de la fin du 19ème ne va pas avoir lieu sur terre mais dans l'espace et alors c'est vrai que en même temps vous prenez je vais dire un risque parce que tout est daté donc on avance chronologiquement et effectivement là vos héros ne vont pas rester intemporels et fixés figés pour l'éternité dans l'enfance donc on les voit évoluer eux aussi vieillissent un petit peu alors je vais peut-être vous faire spoiler quelque chose est-ce que vous avez prévu que là on est à 1875 avec l'exposition la grande exposition interplanétaire dont on va reparler après est-ce que vous avez prévu d'aller jusqu'à 1900 en fait je vais pas vous répondre je suis désolé mais c'est vrai en fait j'ai eu effectivement pour moi l'histoire dans ces grandes lignes c'est vraiment dévoilé à moi en quelques jours et ça fait 10 ans maintenant que je raconte cette histoire et j'ai la fin je sais comment ça se termine mais je prends un grand plaisir et je mets beaucoup de travail à distiller l'histoire et l'évolution donc je m'en voudrais très fort de trop dévoiler on peut espérer qu'on va continuer à explorer le système solaire et l'évolution sur la Terre en même temps tout à fait ouais alors on a avancé de 5 ans en 10 ans ça nous laisse de la marge la bande dessinée c'est très long je suis désolé alors justement on peut peut-être parler un peu aussi alors de cette exposition à Terre planétaire de 1875 parce que là aussi la seconde moitié du 19ème c'est l'apogée des expositions universelles en tout genre donc évidemment il y a une exposition interplanétaire oui alors voilà les expositions universelles depuis que j'ai entendu parler de ces trucs là je sais plus à quelle occasion peut-être mes premières visites du Grand Palais ça me fascine complètement et c'est vrai que je m'étais toujours dit voilà quand on se dit à quelle période j'aurais voulu vivre et moi c'était ça voilà voir une expo universelle voir celle de 1889 pour moi c'était des moments absolument magiques je me régale encore à regarder les photos il y a même des photos stéréo donc on a vraiment l'impression d'y être et très rapidement oui ça fait partie des choses qui se sont imposées de se dire bon bah ok à un moment ils vont faire forcément en fait c'est une espèce d'évidence c'est ça qui était magique avec cette histoire c'est qu'il suffit de mettre l'hypothèse de départ et en fait il y a des idées qui fusent dans tous les sens parce que je suis alimenté je suis alimenté à la fois par les conjectures scientifiques mais aussi par l'histoire réelle donc c'est c'est une histoire qui s'écrit tout seul et l'exposition interplanétaire c'était c'était une évidence et donc et ça ça a été un énorme bonheur à construire parce que d'un coup on n'a plus les pavillons des pays on a les pavillons des planètes on a accès à une technologie et à un matériau anti-gravité une espèce de cavorite qui va permettre de faire des pavillons volants donc je me retrouve avec un pavillon de Mars qui est une maquette de Mars géante au dessus du champ de Mars et voilà un pavillon de Vénus séparé entre la France et l'Angleterre et voilà je me suis permis d'aller effectivement piller tous les pavillons possibles et imaginables en plus de ça j'ai retrouvé donc les catalogues des expos de l'époque par l'illustration et ce qui est génial c'est que là dedans il y a les projets les trucs qui ne se sont pas faits et il y a des choses absolument dingues donc j'ai essayé de leur donner vie et ça a été alors il se trouve que c'est en plus un album que j'ai fait pendant le confinement donc j'avais beaucoup de temps donc je me suis permis une triple page sur une vue de Paris où on voit absolument tous les pavillons qui se déplient deux fois comme ça qui sont des choses qu'on retrouve dans les catalogues de cette époque et ça a été un immense bonheur à faire et là dedans en plus je raconte une histoire de casse en fait les héros vont vouloir voler un pavillon en entier et ça aussi c'est le genre de récit qui me plaît bien en fait une des magies en tant que scénariste sur cet univers c'est que en fait quasiment toutes les histoires que j'ai envie de raconter je peux les mettre là dedans donc ça je me je renouvelle vraiment le plaisir d'écriture et de dessin aussi parce que là je suis passé du volume 6 qui était dans ce Paris haussmanien voilà et là j'arrive sur le 7 sur Vénus je suis dans la jungle donc graphiquement ça n'a absolument rien à voir et c'est comme si je démarrais une nouvelle série en fait parce qu'il y avait aussi les paysages martiens qui étaient complètement complètement différents dans les albums précédents oui 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 qui était encore un autre défi de se dire c'est Mars mais moi voilà pour moi Mars c'est c'est dans mon imaginaire c'est pas le désert rouge qu'on connaît qui est merveilleux mais suffisait pas moi dans mon dans mon dans mon imaginaire c'était quelque chose qui était radicalement différent donc j'ai essayé essayé de 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 faire quelque chose de radicalement différent où les nuages sont pas la même forme le sol n'a pas la même forme il y a on sent que les choses ont été enfin il y a une espèce de géologie mélangée à une biologie la concrétion enfin j'ai essayé de faire quelque chose de ouais de vraiment vraiment extraterrestre et ce qui était d'ailleurs un gros défi avec cette technique qui est l'aquarelle donc je travaille dans le réel sur des vrais pages avec du vrai papier et des vrais crayons et des pinceaux et en fait l'aquarelle c'est très très bien pour suggérer mais en fait je me suis aperçu je réfléchis pas beaucoup je me suis aperçu que quand on veut suggérer la lampe bretonne bon bah on fait un bout de mer un goéland trois points bleus trois points bleus dans le ciel et on a compris que c'était les nuages et la lampe bretonne parce qu'en fait ça parle tout de suite à quelque chose qu'on connaît et en fait quand je suis arrivé sur Mars et que je me disais je vais proposer quelque chose de radicalement nouveau et différent je commence à suggérer mais en fait ça marche pas parce qu'on a on a pas de on a pas de référent donc il faut que je rentre beaucoup plus dans le détail pour montrer vraiment quelque chose d'étrange alors d'autant plus pardon d'autant plus que vous apportez un soin très particulier bah d'ailleurs tenez on le voit là avec certaines des images vous apportez un soin très particulier à tous les détails de chaque costume de chaque engin etc donc là aussi ça doit prendre un temps infini pour faire ça bah alors c'est un grand plaisir mais c'est vrai que c'est un c'est le genre d'univers qui demande un grand temps de préparation et alors là vous voyez ça c'est des dessins de production pour le scaphandre du vaisseau principal et en fait justement dans l'idée de rendre ce récit crédible à mes yeux je me suis assez vite dit je vais les faire faire en vrai et donc j'ai j'ai contacté des costumières qui ils travaillent pour le théâtre cinéma jeux vidéo jeux de rôle voilà et j'ai ramené le projet je suis des gens que je connaissais par amis communs et voilà ils ont sauté sur l'occasion et donc on a voilà ils ont produit ce scaphandre dans le réel et ça c'était vraiment une super manière pour moi déjà en fait le fait j'ai fait pareil avec les vaisseaux principaux qui existent en maquette et à chaque fois l'interaction avec avec les artisans donc là sur le scaphandre c'est les vertus gadins les premières maquettes c'était Jacques Primo c'est des gens qui connaissent le métier du volume et qui me posent des questions auxquelles moi j'ai jamais réfléchi moi je fais un dessin ben c'est bon ça existe là il y a tout de suite un tas de questions ok c'est quoi les matières précisément comment ça marche comment ça souffle comment on rentre dedans et que ce soit pour les scaphandres ou pour les engins moi effectivement le plaisir c'était d'envoyer les plans de l'éternet faux maquettiste et puis une heure après il m'appelait il me disait votre truc là ça tient pas comment je fais moi et donc ça a été une discussion aussi de dire bon bah même si on le construit pas en vrai on le construit quand même voilà la maquette est grande comme ça à peu près et donc c'était vraiment une interaction de dire ok donc je vais changer pour faire en sorte que ça tienne et ça m'a fait faire un engin beaucoup plus crédible que ce que j'aurais que ce que j'aurais fait tout seul et puis maintenant voilà j'ai le plaisir d'avoir des jouets dans mon atelier donc c'est encore mieux pour avoir eu le plaisir de les voir en vrai lors de l'exposition à la galerie Magan j'avoue que on reste bouche je suis resté bouche bée devant la beauté d'une part des scaphandres parce que le scaphandre de Huland martien je peux vous dire que ça dépote et toutes les maquettes sont absolument magnifiques donc c'est vrai que là il y a eu un travail colossal 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 de fait oui et elles sont très très belles et en plus il y a l'intérieur je ne sais pas si vous l'aviez vu mais ça se démonte il y a tout l'intérieur avec les bibliothèques parce que là on n'avait pas le droit de toucher c'était normal d'ailleurs on n'avait pas le droit de toucher on se contente ah bon même l'intérieur oui 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 je suis content de travailler avec des gens aussi fous que moi donc je ne savais pas c'était la surprise quand ils me la livraient mais voilà ça se démonte on voit l'intérieur on voit le poste de pilotage et tout c'est le bonheur espérons qu'il y aura une autre exposition bientôt et alors en même temps on peut dire un mot vous l'avez très brièvement évoqué bon avec le succès du du château des étoiles il y a eu un spin-off on a vu à l'aéro je ne sais pas s'il est encore là aujourd'hui mais enfin il était là hier donc vous avez autorisé un spin-off sur Vénus c'est pas juste autorisé en fait j'ai été encouragé en fait dès que l'idée est apparue j'ai réalisé que en fait j'allais raconter mon histoire avec mes personnages que j'ai mis au centre vraiment de cette histoire de conquête de l'espace donc la construction du récit fait qu'ils se retrouvent au centre des grands événements la plupart pas tous mais voilà ils ont leur propre récit ils vont se retrouver à la fois pionniers puis c'est eux qui vont répandre le secret et puis ils vont faire partir c'est pas les premiers arrivés sur Mars mais enfin c'est parmi les premiers ils vont se retrouver liés aux sortes de Mars et des martiaux mais en fait autour de ça à partir de la fin du 2 le secret du moteur à Aether est dévoilé et donc les nations du monde se lancent à l'assaut des cieux à la fois les nations les inventeurs géniaux donc on imagine ce que ça pourrait donner c'est comme une espèce de découverte de l'Amérique mais à un moment où on a des moyens de communication encore bien supérieurs et des moyens d'action et techniques encore bien supérieurs donc c'est une il se passe en fait des milliers et des milliers d'histoires autour de mon histoire principale qui sont passionnantes qu'on peut imaginer qui vont se passer sur d'autres planètes avec d'autres personnages et en fait Alain Herold c'est un très grand scénariste de bande dessinée que j'admire depuis très longtemps il avait fait De Cap et De Croix Garolfo Les Indes Fourbes et c'était un des scénaristes auxquels je pensais parce que c'est un des scénaristes qui sait à la fois écrire l'aventure le merveilleux et l'humour et c'était trois ingrédients dont j'avais besoin dont j'avais vraiment envie pour cette série et en fait je l'avais initialement contacté pour lui proposer de l'écrire et il n'avait pas le temps parce qu'il était sur Les Indes Fourbes mais il m'avait quand même beaucoup conseillé sur l'écriture et puis à un moment je lui ai dit au fait oui je pense qu'il y avait de place pour d'autres récits mais je ne pensais pas à lui parce que je savais qu'il n'avait pas le temps et en fait il me rappelle deux heures après il me dit mais t'es sérieux là ? Et donc lui très très vite aussi il a eu une idée et il est parti sur un récit en trois tomes donc complètement un autre groupe de personnages lui il partait sur moi je partais sur Mars pendant que je partais sur Mars lui il partait sur Vénus et donc il partant des hypothèses de l'époque qui est donc Vénus il y a des nuages il doit pleuvoir souvent il doit y avoir de la jungle c'est une planète plus jeune il y a sans doute encore des dinosaures donc ça c'est les vraies hypothèses de l'époque il est parti là dessus sauf que les français et les anglais ont fait une espèce de course au drapeau se sont partagés les continents et les mers de Vénus et il a imaginé une histoire avec une donc il mêle ça évidemment avec la France du second empire donc on va suivre une chanteuse d'opérettes un peu légère amoureuse d'un poète qui a été emprisonné envoyé au bagne de Napoléon III pour avoir osé faire des sonnés sur l'empereur sauf que le bagne il n'est pas à Cayenne en fait les bagnards sont effectivement envoyés en Guyane où ils vont à l'astroport de Kourou pour être envoyés dans le vrai bagne de cette époque là qui est évidemment dans les jungles de Vénus où en fait l'empereur et notamment le beau frère de l'empereur enfin une version du beau frère de l'empereur le duc de Chouvigny lui qui est un affairiste est en train de construire une station balnéaire et en train de détourner l'argent de l'empire à son propre profit donc il y a à la fois ce pari second empire à la Hoffenbach plongé dans un monde perdu à Jules Verne ou la Conan Doyle et Alain a un talent extraordinaire et c'est Etienne Young au dessin qui est un de mes dessinateurs préférés qui anime ces personnages avec un talent incroyable c'est une très belle série aussi et d'après ce que disait Alain Hérole donc le troisième volume du triptyque sort en début d'année et on va enfin connaître la conclusion que j'adore mais je vous laisse pas de spoiling alors je voudrais revenir parce qu'on a parlé de ces questions d'esthétique dans le dessin dans le décor etc mais vous soignez aussi particulièrement l'esthétique de la série au niveau de la production physique de ce qu'on tient entre les mains parce que bon il y a les gazettes papier format journal du 19ème et chaque album est publié en deux versions une version format que je qualifierais d'habituel pour de la BD mais alors il y a aussi des albums toilés en format géant et tout donc ça ça vient aussi c'est une volonté de pouvoir décliner ça les beaux objets comme on l'aurait fait au 19ème oui en fait ça fait partie du rêve de Jules Verne quand j'étais enfant je les ai lus moi en folio junior avec les couvertures de Bilal et les reprises d'illustrations originales mais je savais que ces livres existaient je sais pas comment je les ai vus en photo ou alors peut-être chez des vendeurs de livres anciens et c'est des livres qui me faisaient vraiment totalement fantasmé et je trouve qu'il y a un truc qui se passe dans ces couvertures qui est porteur de rêve aussi probablement parce que il y a la même approche esthétique que sur les machines de cette époque c'est à la fois des objets techniques à la pointe de ce qu'on savait faire en impression au 19ème et c'est des éléphants des plantes des map-monde et je voulais voilà pour moi c'était 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 pas c'était pas indispensable mais enfin c'était un plaisir de se dire si on pouvait faire des objets qui portent ce rêve-là esthétiquement et en termes de matière c'était voilà ce serait quelque chose que j'aurais bien aimé faire et en fait mon éditrice Nadia Giber chez Rue de Sèvres était vraiment sur la même longueur d'onde donc on a écumé les librairies pour voir toutes les possibilités ils sont allés voir les imprimeurs on a fait des tests dans tous les sens pour essayer d'avoir des objets comme ça et l'idée de pré-publier sous forme de gazette c'est quelque chose que mon éditrice avait fait avec Jacques Tardy sur 14-18 qui était une série de la fin des années 90 et j'avais trouvé ça génial et je trouve pour ce type de récit retrouver une publication en feuilleton c'était pour moi en termes d'écriture c'était extraordinaire parce que ça me met vraiment en fait j'écris par paquet de 20 pages et j'essaye vraiment de retrouver un rythme et un souffle de feuilleton c'est une grosse contrainte mais ça a vraiment une grosse influence sur l'esthétique narrative du récit et surtout sur les surtout sur les premiers volumes et puis dans ces gazettes j'ai le plaisir d'être rejoint par Alex Nikolavitch qui est aussi aux Hypermondes scénariste romancier traducteur de talent érudit phénoménal que je connaissais depuis longtemps et à qui j'ai demandé écoute il me faudrait des pastiches d'articles d'un 19ème alternatif dans lequel on va dans l'espace et Alex a tout de suite dit oui et je suis très très content qu'effectivement on arrive à la Gazette 25 il est toujours là les articles me font mourir de rire ils alternent entre une espèce de sérieux où parfois en plus ils prennent des vraies signatures parfois ils inventent des noms improbables mais je trouve qu'il y a une espèce d'effet de réel parce que justement depuis le début on parle de ce qui se passe avec ces gazettes on parle de ce qui se passe autour de l'aventure principale et pour moi ça fait vraiment exister l'univers d'une manière incroyable et ce qui est un grand plaisir pour moi c'était qu'en fait les articles faits dans cette gazette depuis le premier volume il y a un journaliste qui s'intéresse à ce qui arrive aux personnages parce qu'ils sont enlevés il y a une tentative d'enlèvement dès la première gazette et donc il y a quelqu'un qui s'intéresse à eux qui dit ça c'est bizarre il y a des agents prussiens et en fait elle va les suivre et les rater donc quand on lit la BD et qu'on lit les articles on a une espèce de plaisir parce que nous on sait ce qui s'est passé et elle elle est la traîne elle essaye de découvrir le truc et je dis elle parce qu'en fait elle signe JD de ses initiales donc au début je pense qu'on s'imagine comme quelqu'un du 19ème que c'est un homme parce que c'était évidemment un métier masculin très très majoritairement à l'époque et en fait le personnage apparaît dans le volume 5 en fait les personnages dans la BD prennent conscience de l'existence de ses articles savent que quelqu'un les a suivis et a des infos donc dont ils ont besoin donc ils vont aller à la rédaction de la gazette dans la BD et ils vont demander ou croiser par hasard ce journaliste et s'apercevoir qu'en fait JD c'est Jocasse Daumier et donc c'est c'est une femme et encore bravo Alex Nikolovitch parce qu'en fait une bonne partie des articles sont écrits à la première personne et il a fait en sorte qu'il ne puisse jamais y avoir d'accord donc en fait on ne sait pas et donc ce personnage apparaît dans le 5 et c'est un personnage de femme très libérée particulièrement pour l'époque et qui est assez rentre dedans et que j'aime beaucoup et qui va vivre une chouette histoire dans le volume 7 que nous allons découvrir et alors parlons aussi un petit peu parce que c'est suffisamment rare pour qu'on fasse Cocorico du succès donc du château des étoiles à l'étranger à l'international vous pouvez nous en parler parce que ça a été traduit dans de nombreuses langues etc oui ça c'était effectivement un grand plaisir alors la série est traduite dans une douzaine de langues en fait la bande dessinée française rayonne pas mal alors évidemment c'est pas forcément des énormes lectorats à l'étranger ça dépend des titres vraiment les trois grands univers de la bande dessinée c'est la sphère franco-belge le Japon et les Etats-Unis mais en fait on se rend compte qu'il y a plein plein de pays qui traduisent et lisent de la bande dessinée et ça je trouve qu'effectivement c'est aussi un beau rayonnement de la création française ou franco-belge ou européenne d'ailleurs parce qu'on est rejoint comme on a le plus gros marché en Europe on est rejoint par un tas de créateurs espagnols italiens et sur le château mon plus grand bonheur ça a été la traduction en japonais parce que les japonais nous envoient beaucoup de BD mais ils en reçoivent très peu parce que ça change complètement leurs habitudes de lecture à commencer par le sens de lecture et puis la couleur et puis le format mais ça c'est sorti là-bas il y a trois ans et c'était assez extraordinaire de voir ça en plus enfin voilà c'est vrai il y a pour une partie du public une fascination pour les personnages de Louis II de Bavière déjà de Sissi qui fait oui ils ont oublié de parler d'Elisabeth d'Autriche mais Sissi fait plusieurs apparitions dans la série et et puis il y a voilà il y a cette fascination et la maquette japonaise est super belle ils ont gardé le titre en français parce qu'ils adorent les caractères en romangie donc les caractères romains donc voilà il y a le titre français et puis il y a il y a les hiragana au milieu de l'image c'est hyper classe avec un bourdon japonais et tout ils fabriquent trop bien les bouquins c'est super et puis il y a eu les Etats-Unis donc oui 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 jusqu'au tome 4 et pour des raisons mystérieuses ils ne feront pas la suite je soupçonne alors que j'ai eu le bonheur et la surprise de voir que mon personnage qui fume une cigarette sur la couverture du premier volume est passé sachant que là-bas en fait en France mon éditeur essaye vraiment de faire en sorte que je leur avais dit c'est tout public je ne veux pas fermer la porte donc mais après en librairie c'est compliqué c'est parfois en jeunesse parfois en adulte et ça a l'air bête mais en fait c'est effectivement des bon voilà enfin c'est des choses que l'éditeur doit gérer et aux Etats-Unis où c'est vraiment ultra codifié ils ont dit non c'est jeunesse on va le mettre en jeunesse et donc donc voilà donc il a fallu modifier la couverture du tome 4 parce que j'avais j'avais Sophie avec un fusil de chasse et un ado en France avec un fusil de chasse on se dit bon c'est une histoire d'aventure un ado avec une fusil de chasse aux Etats-Unis on se dit il va aller dégommer ses petits camarades donc et ça c'est quelque chose que je comprends complètement ils sont complètement fous avec leur culture des armes à feu donc ça il n'y avait pas de soucis je leur ai fait une couverture voilà qui faisait beaucoup plus rêver mais je pense et je soupçonne que l'arrivée à Paris dans le volume 5 où il y a des cariatides et des statues de Vénus dans un nu typique du 19ème elles ont beau être en bronze et faire 200 mètres de haut je pense que ça aux Etats-Unis c'est pas possible quand on sait qu'ils avaient demandé à Michel Oslo de s'il vous plaît mettre des soutiens-gorges pour son compte africain Kirikou à mon avis ça a été ça le souci alors avez-vous des questions ? Bonjour moi c'est graphiquement en fait comment on passe du 3ème testament noir et blanc vachement en creux de Chine et un truc super aquarelle et crayon est-ce que pour vous c'était compliqué ou ça s'est fait naturellement ? c'est pour les enfants ? est-ce que c'était pour ça ? ou quelque chose de plus primitif ? je sais pas oui alors en fait effectivement mes premiers travaux sur le 3ème testament et Siegfried étaient faits avec la technique classique de la bande dessinée c'est à dire dessin en noir et blanc reproduction du dessin sur un papier aquarelle en bleu ou en gris donc on appelle ça un bleu ou un gris sur lequel on fait les couleurs séparément et on venait remettre le noir par dessus la couleur c'est vraiment c'est le langage BD vraiment de base auquel on est habitué depuis l'après-guerre je pense et ça le double avantage d'avoir un langage graphique avec le noir très très lisible très très narratif et un soutien par la couleur qui peut être très basique ou au contraire très évocateur ça permettait vraiment un tas de possibilités mais alors c'est une esthétique qu'on retrouve encore sauf maintenant les couleurs sont systématiquement quand c'est ces techniques-là faites sur ordinateur sur le château je savais que je voulais une esthétique différente en fait ce qui s'est passé pour tout vous dire c'est que j'aimais bien quand je faisais les gris de mise en couleur donc j'avais le trait qui était présent mais en gris et je mettais la couleur par dessus avant de rajouter le noir je trouvais qu'il y avait une espèce de douceur et de magie qu'on perdait en rajoutant le noir on gagnait énormément en lisibilité mais on perdait oui quelque chose de très doux et d'assez merveilleux et du coup c'est une esthétique qui me quand j'ai eu l'idée sur le château je me suis dit bah voilà en fait je voudrais retrouver ça donc je vais le faire directement je vais éviter le passage par le noir et en fait ça me permet aussi de comment dirais-je il y a plus de mystère comme les choses ne sont pas cernées ou sont cernées de manière beaucoup plus légère les plans se fondent et j'arrive à retrouver à mes yeux évidemment mais la magie que je retrouve le mystère que je trouvais dans les illustrations de Jules Verne alors que la technique est complètement différente mais par ce noir et blanc gravé quand on regarde je pense à des illustrations notamment de Voix de Chambre de la Terre il y a des moments où on ne sait pas ce qu'on regarde est-ce que c'est la mer est-ce que c'est le ciel est-ce que c'est des nuages est-ce que c'est le toit de la voûte avec les stalactites on ne sait plus et en fait l'aquarelle me permet ça pas systématiquement quand je dois être très narratif je peux l'être mais quand j'ai envie de dire bon bah là on est dans dans la lande bretonne où on est sur Mars et on voit ce qui se passe au premier plan mais derrière c'est complètement mystérieux le fait de de ne pas avoir de cerner de ne pas avoir pouvoir même parfois quand c'est des cieux par exemple commencer directement à la page par le ciel et après mettre les traits dont j'ai besoin mais me dire voilà non c'est là c'est là je parle je parle de l'éther je parle de voilà ou de la traversée on vient du vide et on va rentrer dans l'atmosphère d'une planète là je suis uniquement dans le plaisir de la couleur de l'atmosphère et ça c'est un grand bonheur et encore une fois avec le trait quand j'ai besoin d'être narratif ou d'être uniquement sur l'expression des personnages ou de l'action c'est aussi possible et ça c'est j'ai fait des tests techniques j'avais pas encore de scénario donc en fait je m'étais basé sur le film Ludwig le crépuscule des dieux de Visconti et donc j'avais fait j'avais parce que j'avais pas de composition j'avais pas de storyboard voilà donc j'ai fait une espèce d'anime comics de Visconti avec donc Ludwig Berger et et Sissi Sissi oh mais Schneider pardon qui était magnifique dans ce film oui enfin pour ceux qui le connaissent pas donc c'est la même actrice dans le même rôle mais elle a 15 ans de plus elle est absolument magnifique et costumée et filmée par Visconti c'est un choc esthétique quand même on peut dire autre question merci bonjour vous aviez travaillé justement sur le troisième testament vous étiez vous étiez nombreux après vous êtes passé à Siegfried mais basé également sur sur un scénario connu le fait d'avoir basculé comme ça enfin forcément c'est toutes vos idées tout est-ce qu'il y a pas une difficulté vous évoquiez tout à l'heure que Hérole aurait pu participer dès le début finalement au scénario donc ça c'est pas fait c'est ce que c'est maintenant mais je me posais la question comment vous travaillez maintenant si c'est vraiment solitaire solitaire ou vous en appelez à tous vos connaissances pour une relecture pour un travail derrière ou de nouvelles idées puisque vous avez déjà tout écrit maintenant on sait que vous avez déjà tout écrit alors en fait j'ai trouvé vraiment la situation qui me convient le mieux c'est-à-dire que je suis à fois tout seul et très entouré et bah oui effectivement j'étais j'étais j'avais écrit pour pour d'autres dessinateurs avant sur des choses donc effectivement que j'avais pas dessiné donc ça le fait d'écrire tout seul me posait pas de problème mais je pensais par contre mais c'était pas c'était pas un objectif en fait c'est pour ça que j'avais contacté Alain parce que je trouvais que voilà l'idée de travailler avec quelqu'un qui convenait au récit enfin voilà pour moi c'était c'était extra donc ça c'est pas fait littéralement mais on échange toujours enfin il a vraiment voilà pris de son temps on a discuté échangé surtout sur le premier volume mais en fait après je lui envoie toujours ce que je fais je lui raconte en avance enfin je lui raconte en avance je lui revois le storyboard il me donne des idées il me dit tiens ça ça marche pas trop essaye de faire ça enfin il y a vraiment un super échange avec mon éditrice évidemment et puis voilà donc ça c'est pour le scénario et puis après effectivement donc Alex Nicolavitch j'ai pas parlé du graphiste Benjamin Brard qui a fait la création graphique qui est un talent extraordinaire alors sans lui je sais pas comment je m'en serais sorti voilà les maquettes les scaphandres il y a vraiment oui en fait il y a une espèce d'équipe qui font exister l'univers ce qui fait que je ne suis jamais tout seul voilà quelqu'un a une autre question ? bon ben alors je crois en plus c'est 15 donc je crois que il ne nous reste qu'à remercier Alex Alice pour tout le plaisir qu'il nous a donné et par anticipation pour le plaisir que nous allons avoir à découvrir le volume 7 oui ça s'appelle la planète des brumes planète des brumes tout court d'ailleurs j'ai pas mis l'article plus classe et c'est une histoire voilà donc ça se passe sur Vénus ça se passe en terrain conita donc ça se passe pas là où Alain Hérole et Etienne Young sont allés mais le plaisir c'était de coordonner nos efforts pour créer un mystère et on y arrive tous les deux par des angles différents donc ça devrait être enfin voilà moi c'est un album qui m'a donné beaucoup de plaisir à l'écriture comme au dessin et puis ça se passe sur Vénus donc en plus il va y avoir des histoires d'amour et des dinosaures et des dinosaures que demander de mieux merci beaucoup à l'écriture Sous-titrage FR ?